Je suis Xavier D'Arcos, je suis chancelier de l'Institut de France. Nous avions souhaité que ce concours d'éloquence se tienne ici, à l'Institut de France, et plus spécialement sous cette coupole, dans ces lieux, parce que c'est le symbole parfait du rayonnement de la langue française. C'est ici que l'Académie française fait ses réceptions de nouveaux membres, c'est ici que les grandes manifestations autour de la langue se produisent, c'est ici que le Président de la République a présenté son projet global pour la francophonie. Bref, c'est le lieu d'excellence de la langue française. Hélas, je crains que nous ayons des difficultés finalement pour que le concours lui-même ne se passe dans ces lieux, puisque nous sommes soumis à des mesures de contraintes liées à l'apparition du coronavirus dans nos murs. Il faut dire aux candidats qu'un concours d'éloquence, c'est d'abord un concours de raisonnement. Il faut avoir construit sa pensée, il faut avoir quelque chose à dire, pour ensuite devenir particulièrement efficace lorsqu'on s'exprime. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, dit Boileau. Donc il faut déjà avoir construit son argumentaire, il faut être très sûr de ce que l'on a à démontrer ou à exprimer, et ensuite l'éloquence vient d'elle-même. L'argumentaire précède l'éloquence. La langue française, c'est d'abord la fluidité, la clarté, la capacité de s'adapter à tout, notamment dans les domaines de l'expression artistique, culturelle, la description d'un tableau, d'une œuvre, la rédaction d'un menu gastronomique. Tout ça, c'est toujours fait en français. La deuxième force de la langue française, c'est une langue de raison. Elle s'est beaucoup construite à partir du classicisme, mais plus encore pendant le siècle des Lumières. Ça a été la langue du discours sur les droits de l'homme, de Condorcet. Ça a été la langue de gens qui ont des choses à dire, à démontrer, à raisonner. Et enfin, la langue française, c'est une langue qui est accueillante, qui ne se réduit pas à une sorte de globiche simplifiée. C'est au contraire une langue qui accueille des idiomes nouveaux, des expressions nouvelles, notamment qu'elle doit à son immense influence dans le continent africain et qui fait qu'elle ne cesse d'être enrichie, d'être subtile, d'être nouvelle et d'être accueillante à tout ce qui permet de s'exprimer avec beauté ou nouveauté. Sous-titrage ST' 501